J'étais en préparation de équipeur mon premier long et puis je me suis séparé de la mère de mes enfants donc de là est né pas mal de questionnements de peur en fait de se dire tiens qu'est ce qui se passe si elle n'honore pas la garde alternée qu'elle se barre au bout du monde je sais pas au pire qu'il lui arriverait un malheur je en fait je me suis mis à avoir peur de ce fameux équilibre enfin que ce personnage de lui vie recherche dans le film à savoir comment gérer son travail ses idéaux son engagement je dirais que c'est un type au départ bourru assez assez pressé qui se dirige beaucoup plus facilement vers les autres dans son lieu de travail alors que dans sa vie de famille il passe un peu à côté peut-être il ya un manque là et ce qui est étonnant parce qu'il ya plus d'amour à la maison quand la femme part avec qui partage sa vie les autres reviennent assez naturellement en fait la maman la soeur la collègue de travail et du coup ça le voilà ça fait réfléchir ça le seul l'apaise à des moments ça fait avancer c'est plus des femmes que des hommes et je trouvais ça très normal finalement très naturel j'ai aimé son son attitude comment il me parlait de son histoire de sa méthode de travail qui est assez original je pense qu'il vous en a parlé de donner pas de dialogue pas aucun dialogue aux comédiens mais de leur distribuer un traitement scénario avec des scènes décrites sans mots et de un peu ouais se baser sur l'improvisation guidé mais improvisation quand même ça ça j'avais jamais fait ce exercice donc donc keeper plus les thèmes de son prochain film plus cette méthode je j'ai été très intéressé en fait les dialogues sont écrits tout est écrit c'est juste qu'ils sont pas donnés aux comédiens mais on y arrive ensemble en fait c'est un peu ça l'idée c'est à dire que moi je sais où on va eux plus ou moins parce qu'ils ont l'histoire mais ils n'ont pas les dialogues mais ce qui est bien c'est ce cheminement c'est à dire qu'on y va ensemble on ramène avec soi des idées je dis pas que quand c'est passé on n'en a pas mais on a cette on doit proposer on doit proposer chacun que ce soit des enfants des gens qui n'ont jamais tourné des acteurs qu'on puisse travailler on est à part égale dans ce lieu cet espace où d'un coup la caméra nous suit parce qu'on a aussi la chance que ce soit en plan séquence souvent et on propose on propose des mots des silences des de la nervosité du fin tout ce qui fait de la vie quoi et je dois dire que c'est c'était bon c'était vraiment moi j'ai vraiment adoré c'est pas évident un acteur d'un certain statut accepté de partir là dessus de se mettre en danger ce que c'est une mise en danger quelque part on essaie de s'approcher le plus possible d'une véracité et ça c'est grâce à cette proximité avec le monde du réel de s'imprégner au maximum quand on arrive à ressortir cette espèce de de ton naturaliste j'essaie quand même de donner un regard sur le monde en tout cas un regard sur le monde du travail et plus spécifiquement dans ses films sur les répercussions du monde du travail on a été chez amazon on a rencontré des délégués syndicaux ils nous ont aidés ils ont raconté plein de plein de choses horribles d'ailleurs dont certaines choses sont d'ailleurs dans le film moi j'ai regardé des films j'ai regardé des témoignages sur internet de gens des disques et sans capter parfois les discours je capte une ambiance je capte ouais une ambiance c'est un univers qu'est ce que c'est les syndicats comment comment on parle à l'intérieur de ça dans les réunions comment on peut s'aider comment on peut s'engueuler ont tourné aussi avec les gens de l'usine qui faisait partie de la figuration donc ça ça nous ramène du concret du réel donc finalement c'est très ça devient naturel c'est quoi